Bon les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais pas trop parler de cette personne sur ma chaîne, mais bon, là, jour après jour, l'histoire continue. On continue d'ailleurs à l'inviter tous les jours sur un plateau de télévision pour qu'il puisse s'exprimer en face des gens. Je commence même à voir sur les réseaux des groupes de personnes qui le soutiennent et qui le défendent pour ses actes. Du coup, je me dois de faire une vidéo sur lui. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir la face sombre de Benjamin Ludic. J'en ai plus de vie. J'en ai plus de vie. C'est-à-dire ? Je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus commander de course chez moi parce que le livreur me reconnaît. J'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien. Juste les frérots, je vous demande une seule chose. Pas de violence, pas d'insulte ou pas de menace de mort envers lui et sa famille. Je ne défends évidemment en aucun cas ses actes. Ça, il n'y a rien à dire dessus et vous allez voir que dans la vidéo, je le défends à aucun moment. Mais juste, c'est sa famille que je défends, vous allez voir dans la vidéo, je l'explique. Pour eux, c'est clairement l'enfer avec ce que leur fils a fait. Bref, bon visionnage. Avant de commencer à vraiment parler de cette vidéo que tout le monde a vue, à commencer à voir pourquoi il a un buzz autour de lui, autant commencer par voir qui est cette personne. Benjamin est donc un garçon de 18 ans habitant à Paris, maintenant originaire à la base d'Alsace, qui fait des vidéos depuis plusieurs années. En fait, ce qu'il faut savoir avec cette personne, c'est qu'on est très loin du premier scandale autour de lui. Il sait très bien la puissance aussi d'ailleurs des réseaux sociaux. Et surtout, de penser à aucun moment qu'il est possible qu'il ait fait cette vidéo et qu'il s'est dit par la suite, ah mince, ça a pris une proportion énorme. Non, pas du tout. Je savais que, je savais le danger auquel je pouvais m'exposer ou quoi. Il faut savoir qu'il a justement fait cette vidéo pour avoir ses réactions et qu'il savait très bien que ça allait se passer comme ça. D'ailleurs, parlons de cette vidéo maintenant. On arrive donc à la vidéo qui a clairement changé sa vie. Enfin bon, changé sa vie, pas véritablement dans le bon sens. Bon, cette vidéo est clairement dégueulasse. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Mais bon, il y a énormément de personnes qui voient un message derrière cette vidéo car il est venu sur le plateau TPMP et qu'il a dit ça. Pour les personnes qui croient vraiment à ce qu'il vient de dire actuellement, parce que oui, c'est possible que vous ayez juste vu un extrait sur TikTok et pas la suite et que vous vous disiez dans votre tête, ah oui, donc il a raison. Eh bien, je vous montre maintenant ce qu'il a dit le lendemain, toujours sur TPMP, après avoir dit son premier message. La raison pour laquelle j'ai posté cette vidéo et ou pour que je l'ai faite ou quoi, c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie comme je l'avais dit par... La vérité, c'est que c'est une bêtise. Je l'ai fait consciemment, cette bêtise. Je savais que... je savais le danger auquel je pouvais m'exposer ou quoi. En fait, je vous explique maintenant dans la situation dans laquelle il est. En fait, son but depuis le départ, c'est tout simplement de chercher le buzz, coûte que coûte, et faire parler de lui. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris, même les plus jeunes. Alors qu'il dit buzz, il dit audience. Donc on a entre la fusion d'un mec qui cherche le buzz et une personne qui cultive le buzz. Du coup, la fusion des deux fonctionne très très bien. En gros, tout simplement, pour que vous compreniez maintenant mon propos, il vient tous les jours sur le plateau de « Touche pas à mon poste » et à chaque fois, il dit tout le temps un truc pour faire parler de lui. Le truc en plus, c'est que les chroniqueurs ou encore les invités le remettent toujours tout le temps à sa place en lui disant clairement que ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Mais bon, rien n'y fait, il assume toujours autant ses propos et ses actes. Quelques temps après avoir sorti la première vidéo de l'église, il a reçu énormément de menaces de mort pour ceux qui l'avaient fait justement dans la vidéo. Tout le monde à ce moment-là attendait des excuses de sa part ou encore qu'il s'explique sur ses actes et voilà ce qu'il a fait. T'as envie que ce soit quoi ton avenir aujourd'hui ? T'as 18 ans, t'as envie que ce soit quoi ton avenir ? Euh... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Non mais attends, est-ce que tu regrettes ? Est-ce que si aujourd'hui... Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que... Moi, tu referais la même vidéo ? Suite à ça, ses parents eux aussi, qui n'ont rien à voir, je le précise encore une fois avec lui, qui sont même à 500 km de la localisation de où lui se trouve, se retrouvent avec des gens qui rentrent littéralement dans leur maison pour demander des excuses de la part de leur fils. D'ailleurs, apparemment de ce que j'ai compris, eux aussi reçoivent tous les jours des menaces de mort dans leur boîte aux lettres ou encore par appel sur leur téléphone fixe. Bref, c'est clairement l'enfer pour eux. Et d'ailleurs, écoutez par la suite un appel qu'il a enregistré lui-même entre lui et sa mère. Sincèrement, les frérots, je vous le dis, sa mère me fait littéralement de la peine en l'entendant. Mais non, je suis juste allé prier à l'église. Oui, je suis allé twerker à l'église. Si, si, je t'ai dit, bientôt je vais faire la mosquée. Sa mère est donc en larmes, si je comprends bien, et lui continue à faire de la provocation en disant qu'il irait continuer à salir d'autres religions par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents n'ont rien à voir avec lui. Même eux, il faut savoir qu'ils sont exactement dans la même situation que nous. Ils ne comprennent pas la situation. Ils lui demandent à plusieurs reprises de stopper tout ça et de s'excuser sur ses actes. Mais bon, en fait, comme lui, il est protégé par énormément d'avocats, les seules personnes proches de lui qui peuvent être touchées et peuvent avoir des conséquences sur ce qu'il a fait, ce sont littéralement ses parents. Du coup, il s'est exprimé plein de fois sur les plateaux en demandant simplement de ne pas toucher ses parents. Mais évidemment, vous vous imaginez bien que si lui demande de faire quelque chose, ça ne marchera pas. C'est que je demande à qu'on puisse protéger mes parents. C'est ça. Ce qui n'est toujours pas capable d'être fait. Évidemment, je ne cautionne en aucun cas la violence, que ce soit sur lui ou encore sa famille. Mais bon, il le sait lui-même qu'il y a des personnes que ça touche énormément les actes qu'il a fait. Attention, les frérots, à aucun moment je le défends ou quoi que ce soit. Loin de là, mais c'est vraiment ses parents actuellement que je défends. En fait, ça me touche la situation dans laquelle il se trouve. Imagine toi-même, tu te réveilles et un matin comme ça, dans la cuisine avec tes parents, tu te retrouves avec des mecs qui sont rentrés par la fenêtre. Je pense que tu peux comprendre la situation aussi. Bref, sinon, rien à voir. Avec ses parents, c'est lui. Il était tranquillement dans une soirée. Il était en train de profiter, vivre sa vie comme il le faisait d'habitude. Et bien, au même moment, des personnes sont venues sur lui pour le frapper. Là aussi, les frérots, je ne cautionne en aucun cas la violence, mais je suis obligé de vous parler de tout ce qui s'est passé autour de lui après cette vidéo-là, justement. Alors que son compte TikTok venait d'être supprimé, sa vidéo venait d'être enlevée aussi par la plateforme, tout le monde s'attendait à une seule chose. C'est une vidéo d'excuses. Aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu laisser. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une personne. Les frérots, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cette vidéo ? Est-ce que même il y a encore des gens qui arrivent à se dire que c'est normal ce qu'ils essayent de faire sur les réseaux ? Évidemment, il y a un message derrière cette vidéo et on le comprend tous. Il est même plutôt très clair. Le message, c'est qu'il n'en a vraiment rien à foutre de notre avis. Suite à ça, dans un live TikTok, on lui avait même encore une fois demandé des explications et voilà ce qu'il a fait en répondant à la question. Faire un twerk avec une musique un peu... On ne va pas dire dépasser quoi. Et ça ne tchocque pas plus que ça ? En fait, on a même l'impression qu'il cherche lui-même en fait dans sa tête une excuse pour justifier ses actes. La suite de cette histoire pour lui, elle est très simple. Comme je vous l'ai dit, on le voit tous les jours sur le plateau de Touche pas à mon poste et à chaque jour, on lui demande la même chose. Dans un premier temps, une explication et on lui demande tout simplement de s'excuser pour ses actes. Mais sa réaction est toujours la même que ce soit sur Touche pas mon poste, sur son compte à lui, sur un live, bref, la réaction est toujours pareille. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi qu'il ne comprend pas cet acharnement autour de lui. Un moment plutôt intéressant sur TPMP est arrivé quand il avait en face de lui un abbé qui lui aussi voulait comprendre si peut-être il avait directement des problèmes précis avec la religion. Mais je voudrais comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça. T'as des comptes à régler, Benjamin ? Non, je n'ai pas de compte à régler. Je suis plutôt dans le pourquoi pas. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai. C'est vrai, pourquoi pas ? C'est-à-dire, pourquoi pas ? Moi, je suis dans une posture où... Au moins, ça vous verrait. Au moins, ça vous verrait. Alors, allez-y. Déjà, est-ce que les frérots, vous sentez la gêne que tout le monde a sur le plateau quand il parle ? C'est simple, les frérots. Quand il donne sa réaction ou qu'il donne juste un propos ou un message, tout le monde rigole autour de lui. A tel point que personne en fait le prend au sérieux maintenant. On sent aussi surtout que ses mots n'ont aucun propos derrière ses actes et qu'il est juste content parce que tout le monde parle de lui. En fait, pour moi, dès le départ, quand j'avais pas encore compris la situation, je m'étais dit qu'il était décalé par rapport à la réalité dans sa tête et qu'il ne comprenait peut-être pas pourquoi tout le monde l'habitait sur le plateau. Et en fait, par la suite, quand je faisais mes recherches, je suis tombé sur une vidéo où il revenait justement sur son troisième passage sur TPMP. Faire une émission qu'on vous prévient de faire trois heures à l'avance et c'est pas vous qui demandez de faire l'émission. On vous la propose parce que vous faites des bonnes audiences et pour vous, ça crédibilise votre message et ça vous donne un droit de parole à la télé devant une nouvelle audience pour exprimer votre message qu'il soit bon ou pas. Il a bien dit pour crédibiliser votre message alors qu'il avait très bien dit dans son deuxième passage qu'il n'avait aucun message justement pour ce qu'il avait fait. Et moi, on m'a dit tu peux pas apparaître crédible et venir sur un plateau et dire écoute, il n'y a pas de message à la dernière vidéo, tu peux pas faire ça. Donc j'en ai créé un et j'ai dit que c'était pour combattre l'homophobie. Donc non, derrière cette vidéo, il n'y en a pas. En bref, je pense que vous l'avez tous compris les intentions de cette personne maintenant. Juste faire parler de lui coûte que coûte en faisant n'importe quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo que je vous ai fait plutôt courte vous a permis de comprendre qui est cette personne et pourquoi il a fait tout ça. Je vous invite encore une fois à vraiment pas l'insulter ou encore de la violence ou encore sa famille. Bref, évitez tout ça. Tout simplement, juste ne parlons plus de cette personne. Il va continuer encore à faire parler de lui parce qu'il sait très bien que ça marche et que les gens regardent tout ça. Mais juste les frérots, au pire des cas, on ne porte pas d'attention à lui. On laisse faire son truc de son côté et non, on ne le calcule pas. Bref, en tout cas les frérots, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, passez une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Sur ce les frérots, bisous.